Hello ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tout simplement pour faire mes favoris du moment, voilà. J'ai favori du moment parce que j'ai pas vraiment de flop qui me viennent clairement, voilà. C'est aussi simple que ça. Je commence sans plus tarder. Alors je vais commencer avec le maquillage. Ce que j'ai vraiment apprécié, ça a vraiment été celle-ci, qui est la BB Cream Miracle Skin Perfector de Garnier. Et franchement, elle est tellement géniale. Maintenant, j'ai la peau déshydratée à mix, voilà. J'ai la zone T un peu plus grasse que le reste de mon visage. Mais voilà, personnellement, elle ne me donne pas du tout de bouton. Voilà, la porte de la couvrance, sans trop en apporter, elle est très facile à travailler. Et voilà, quand vous n'avez pas envie de vous étouffer le teint, c'est le soin vraiment qui maintient votre teint et votre peau complètement hydratée, qui apporte un minimum de couvrance. Et c'est en teinte light clair. Alors par contre, ne prenez pas plus ça. Tout ce que ça regarde, ça part. Voilà, donc prenez surtout pas plus foncé, parce que déjà que celle-là, clairement, ils disent light. Alors je préfère pas faire la foncée. Donc je vous fais un petit swatch pour vous montrer la couleur, que mes mots soient montrés par des faits réels. Voilà, donc clairement, regardez. Elle est déjà bien plus foncée, quoi. Bon bref, celui-ci, je l'adore et je le rachèterai. Bien entendu, c'est complètement certain. Après, ce que j'ai très utilisé, c'est le blush Milani Dolce Pink. Gros coup de cœur pour ce produit. J'ai vraiment adoré. Elle est juste canon, quoi, vous voyez. Je vais vous le swatcher également. Regardez. Vraiment, le côté irisé, moi j'adore. Après, clairement, si vous êtes pas irisé, lâchez l'affaire, parce qu'il est principalement composé de nappe. Mais la couleur est aussi très pigmentée. Vous avez un rose pas trop intense, pas trop clair. Voilà, un rose qui se voit. On l'utilise à toute saison, qui va à toute carnation. Voilà, c'est le rose qui fait tout simplement frais sur les joues, sans trop en faire des caisses. Vous avez dans le packaging également un format avec une petite glace comme ça et une petite houppette. Donc franchement... J'adore quoi ? Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire en fin de compte. Alors, ça va être celui-ci, le NYX. C'est tout simplement le seul produit que je possède de la marque NYX. Et franchement, j'adore ce produit. C'est un mat, mais un mat assez crémeux en fait. Celui-ci a vraiment une texture très agréable. Il tient bien, mais c'est vrai qu'il tient pas comme un vrai mat en mode celui qui vraiment vient s'incruster dans tes lèvres et vraiment toute la journée, il bouge pas quoi. Celui-ci, il a la texture, donc il a un peu l'hydratation et la nutrition. Donc forcément, il va tenir plus qu'un hydratant quelconque. Mais il ne va pas durer non plus comme les mat qui ne sont pas forcément agréables à l'application. C'est la teinte nude, voilà, de la gamme mat lipstick, donc de chez NYX encore, voilà. Qui n'est, ma foi, pas vraiment nude, hein. Il est quand même assez rosé. Non, franchement, c'est le nude qui relève quand même le teint. J'aime bien le mixer à des couleurs un peu plus intenses pour justement le rendre un peu plus, bah un peu plus light, quoi. Voilà, donc j'adore ce produit. Après ce que j'ai adoré et qui, bah en fait pour vous dire, ça fait très longtemps que je l'ai, hein. Mais étant donné que j'avais les dents un peu jaunes et que Crest a révolutionné ma vie, voilà, je l'utilise beaucoup plus. C'est le Laudy de chez NYX. C'est de la gamme CIL, bref, franchement, j'en sais rien. Mais c'est la gamme en crayon, en fait. C'est un corail magnifique, vraiment. Et comme je vous dis avant, je ne le mettais pas parce que, voilà, c'est quand même une couleur assez chaude. Et donc du coup, forcément, ça va, ça va tout simplement refléter une maille un peu jaunale de vos dents si toutefois vous avez les dents jaunes. Et en fait, je vous montre la couleur. Donc, pareil, une texture incroyable, bah une arse, quoi. Je trouve super, super beau. Notamment, voilà, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup mixer avec le NYX, donc couleur nude, pour légèrement le rendre moins intense, en fait. Cette couleur, je la trouve plus jolie, en fait, en faisant un mix des deux. Donc, je me prends pour une véritable arté, ce n'est que j'ai pas. J'aime beaucoup le résultat et c'est ce que je fais tout le temps. Clairement, je suis fan de ce combo niveau de la texture. Il est génial, c'est-à-dire qu'il reste toute la journée, mais vraiment toute la journée. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez un fini crémeux, super confortable. Mais au final, si vous voulez, l'aspect crémeux et un peu brillant du rouge à lèvres va complètement s'estomper. Et juste le pigment va, lui, rester sur les lèvres. Donc, autant vous dire que c'est complètement de la nouvelle technologie, quoi. Ce que j'ai adoré et que, d'ailleurs, je vous montrerai dans mon prochain haul qui fera l'objet, je pense, de ma prochaine vidéo, ça va être ce foulard. Enfin, ce foulard où c'est une énorme tange. C'est une sorte de grosse écharpe, en fait. Et voilà, elle est super, quoi. Je l'adore, franchement, je l'ai acheté comme ça dans une boutique locale, c'est pas pour dire Châtelet ou Saint-Denis, voilà. Elle est trop belle, quoi. Et c'est des points de croix, comme ça. Donc, vous avez ce côté-là, en fait. Et vous avez l'autre côté, quand vous voulez varier les plaisirs, tout du moins. Vous avez ce côté-là. Et ça, c'est typiquement le genre de coloris que j'adore en ce moment, voilà. Ça fait un peu hiver, mais bon, bref, je me suis réveillée un peu trop tard pour l'acheter. Et puis, de toute façon, franchement, elle est super. Très fan de cette petite écharpe. Et clairement, je l'adore. Elle est super. C'est un de mes gros coups de cœur du moment. Après, ce que j'ai, c'est un gros manteau que je viens d'acheter. Enfin, gros manteau. Un manteau mi-saison, j'ai envie de dire. C'est la couleur totale que je kiffe, quoi. Donc, vous avez des petites pressions ici. Comme cela. Et voilà, il est un peu chiné. Grosse pâle, la couleur, je la trouve magnifique. La texture, la matière, voilà. Et il arrive clairement ici, quoi. Donc voilà, clairement, gros coup de cœur pour ce manteau. Ça faisait très longtemps que j'en cherchais un. Et franchement, je l'ai trouvé à CEA, les gars. Donc, jugez pas parce que CEA, c'est de la grosse tuerie. Alors, les gens, ils trouvent que c'est complètement de la merde. Mais vraiment, CEA, moi, j'adore. Alors, il y a des trucs super moches. Mais il y a des petites merveilles, clairement, que tu ne trouves pas partout. Et puis voilà, tu ne le vois pas sur tout le monde, quoi. Donc, ça fait plaisir. Donc voilà, gros coup de cœur du moment pour ce petit manteau. Les grands coups de cœur du moment. Garnier, ambre solaire, natural bronzer. Alors, je ne sais même pas s'il existe encore pour vous dire. Parce que clairement, je l'ai retrouvé dans mon armoire. Ça faisait au moins deux ans qu'il devait, voilà, prendre la poussière dedans. Mais il se trouve que je l'adore. Je le trouve vraiment super. Avant, j'utilisais celui-là. Donc, je vais vous le montrer. Donc ça, ça fera l'objet d'un flop, en fait. Que j'ai utilisé quand même pendant des six mois et un an. Alors, lui, pourquoi j'adore ? Déjà, super facile d'utilisation. Pas de problème au niveau de l'application. L'odeur, bon, après, pour ceux qui ne sont pas vraiment fans de l'autobronzant, ça a quand même une odeur assez abricotée. Enfin, voilà. L'odeur de l'autobronzant basique, on va dire. En fait, il met une couleur sur le visage, quoi. C'est pas mal quand tu achètes un autobronzant 12 balles, quoi. Celui-ci, franchement, je l'aime beaucoup. Et il réagit très bien à ma peau. Alors, écoutez, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Mais clairement, celui-ci, j'ai très fan. Tandis que celui-là, il est encore quasiment plein. Voilà, donc déjà, j'ai dû changer la pompe parce qu'il faut savoir que la pompe ne marche plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun produit qui sort. Donc, clairement, c'est juste un liquide complètement dégueulasse intérieur. Absolument pas facile d'utilisation, surtout quand la pompe ne marche plus. Et deuxième problème, quand même, c'est important, on va dire. C'est que clairement, sur ma tête, il ne fait rien. Après, celui-ci, à la base, c'est corps. Moi, je persistais à le mettre sur le visage. Peut-être que c'est pour ça. De L'Oréal, j'aime beaucoup leur lait, justement, autobronzant que j'utilise depuis maintenant très longtemps. Que je trouve vraiment génial. Mais alors, pour le coup, la mousse, c'est de la grosse merde, quoi. Notamment sur le visage. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Toutefois, vous l'avez déjà essayé. Moi, voilà, j'ai persisté pendant pas mal de temps. Mais après, quand je suis allée en Australie, j'ai trouvé le Face of Australia qui, franchement, détrone tout. Les autobronzants de la vie de l'inter que j'ai essayé. Donc, voilà, je l'ai complètement nesté. Celui-ci, gros flop maintenant. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Il m'a fallu 8 mois pour savoir que c'est complètement pourri. Mais voilà, n'empêche que j'ai pu retrouver celui-ci. Donc, dites-moi si le packaging a changé. Si toutefois, vous l'utilisez. Et même au niveau de l'application, vous n'en foutez pas partout sur les mains. Et c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour continuer, Baptiste, voilà. Donc, encore une fois, j'essaye vraiment de lutter contre le volume de mes cheveux qui n'est pas vraiment existant. Du coup, j'essaye de trouver des alternatives. Le shampoing sec, il faut savoir que, mis à part le fait de dégraisser les cheveux sales quand vous êtes pris par une énorme flemme, le shampoing sec, lui, redonne aussi du volume. C'est-à-dire que même si, par exemple, vous venez faire vos shampoings, vous les avez séchés, mettez du shampoing sec en racine. Ça va aider quand même à décoller les racines. Et ça va donner du volume, voilà. Alors, notamment celui-ci, c'est Baptiste, shampoing sec XXL Volume. Et en fait, il a une sorte de fixation en même temps. Et il donne vraiment beaucoup de volume. Donc, je l'ai acheté à mon prix. Pour le volume, c'est top. Je vois la différence quand je mets mes cheveux en avant et que j'en répartis à peu près globalement sur tout mon crâne. Beaucoup se produisent et pour le volume, ça aide un peu, quoi. C'est pas miraculeux, mais je vois un peu la différence, quoi. Donc, clairement, très bon produit. Un produit que j'ai également saigné en ce temps-ci. C'est le vernis Essie qui est le Fiji. Donc, moi, je savais pas. En fait, il y a tellement de choix que tu sais pas. Mais du coup, j'avais vu comme quoi le Fiji, c'était la couleur de la marque. Et moi, j'en cherchais un vraiment opaque, pas transparent et qui fasse une couleur un peu blanc, rose, mais sans faire pouf et sans faire trop maniquille. Genre, en fait, c'est assez subtil. Genre, j'ai du vernis, mais ça a besoin absolument pas, quoi. Donc, du coup, ça, c'était justement la couleur que je cherchais. Et j'adore, 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 j'adore cette couleur. Voilà, il y a un moment, c'est 11 euros, mais je préfère quand même mettre un peu plus cher dans un vernis qui tienne, parce que clairement, me refaire les ongles tous les deux jours, ça m'emmerde vraiment, quoi. C'est le vernis que j'ai sur les ongles, voilà. Si vous cherchez un opaque, deux couches qui tiennent une semaine et qui a une couleur entre le blanc et le rose très pâle, clairement, celui-ci est pour vous. Et c'est le Fiji, voilà, voilà. J'avais pas trop le placé, mais c'est mon parfum. Voilà, je l'adore. Je le remets, j'avais mis pendant une grande période, là, pendant les temps un peu plus froide au calme, qui est plus capiteux, qui est un peu plus charnu, qui, quand tu passes, les gens le sentent, limite, je pense qu'ils t'en veulent un peu d'avoir mis ça. Vraiment, c'est le parfum vraiment englobant. Chloé, c'est le parfum vraiment du printemps, quoi. C'est le parfum frais, c'est le parfum qui sent les fleurs. Maintenant, il n'y a plus du tout parfum qui sent les fleurs, qui sent la fleur blanche. Voilà, ça sent la fleur, ça sent le parfum frais, ça sent la classe, en fait. C'est pas les parfums commerciaux qui sentent le sucre, le gourmand, le caramel, la vanille, voilà. C'est pas tous ces parfums-là. Et c'est vraiment un parfum super agréable, voilà. Je l'adore, c'est mon parfum que je mets depuis toujours. C'est mon parfum qui me caractérise vraiment. Je me reconnais vraiment ce parfum, donc vous allez me dire, mais elle se prend pour qui ça l'agent, il y a un parfum fait pour elle, paru, à la meuf, renaissant. C'est celui qui tient le mieux sur moi, donc je pense qu'on s'est trouvé, quoi, je veux dire, voilà. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à les sentir. C'est l'autre parfum, il sent super bon. Et je l'adore, je l'adore et je ne m'en passerai pas, là, ça m'a, ça m'a, ça m'a. Et pour finir, j'ai voulu mettre un autre thème. La bouffe, le peanut butter, hein, ça, c'est de la partie agroalimentaire de ma vidéo, voilà. Et franchement, voilà, c'est mon coup de cœur du moment, c'est le truc que je mange tous les matins, c'est... C'est le kiff, quoi. J'adore d'ailleurs en mettre sur une tartine avec un peu des bananes écrasées. Franchement, c'est de la grosse tuerie. N'hésitez pas à goûter. Et d'ailleurs, apparemment, c'est bien pour les sportifs. Et vu que je suis totalement sportive, ça me correspond bien, quoi. Non, bien sûr, c'est une blague ! Apparemment, il y a plus de protéines, donc ça tient plus au corps. Et voilà, il y a une dose plus importante en protéines, donc clairement, c'est moins grave, on va dire, qu'un Nutella où il n'y a clairement que du sucre et des lipides. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des produits que vous aimez, que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées de vidéos qui vous feraient plaisir, n'hésitez surtout pas, franchement, tout simplement à me dire si vous avez des envies particulières, voilà, parce que je prendrai absolument tout en compte. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous !